Bonjour et bienvenue dans ce module. Aujourd'hui ce que je vais vous parler c'est comment et pourquoi favoriser les références de vos clients. Il y a différentes façons de parler de ça. Le premier c'est quand vous faites un bon travail auprès de vos clients et que vos clients sont satisfaits, c'est vraiment important de leur demander des références ou de leur demander des recommandations. La raison pour laquelle on fait ça c'est que si moi je suis un client potentiel et puis je regarde votre site internet, je regarde vos communications et je regarde la façon que vous parlez, c'est sûr que ça va donner une certaine information et je vais être en mesure peut-être de prendre une décision par rapport à ça. Ceci étant dit jamais je regarde les témoignages de gens qui ont fait affaire avec vous. Là d'un coup c'est quelqu'un qui est assis de mon côté qui parle mon langage et c'est quelqu'un d'objectif. Donc je pense que ça donne beaucoup plus de poids. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans votre, dans le développement de votre entreprise, ramasser les références et les recommandations de personnes c'est vraiment très important. Vous mettez ça sur votre site, vous faites circuler le tout et ça donne de bons témoignages comme quoi vous êtes professionnel et vous êtes compétent, vous faites un bon travail. L'autre chose c'est quand vous avez, quand vous commencez à avoir des clients, c'est vraiment important de les inclure dans votre stratégie de marketing de contenu. Pourquoi? Parce que le bon vieux bouche à oreille qui est excellent marketing mais qui est peut-être une des façons de se faire connaître, qui prend plus de temps, on peut l'accélérer en faisant du marketing de contenu. On envoie des bons contenus, on envoie de l'information à nos clients, les gens vont avoir tendance à se retourner et à partager cette information-là si jamais c'est une information à forte valeur ajoutée. Donc généralement on veut vraiment donner de l'information et pas nécessairement approcher nos clients avec des offres, avec des choses comme ça. Donc on veut vraiment, par exemple, jamais vous êtes dans le domaine de la fiscalité, jamais il y a une nouvelle réglementation qui impacte un peu la comptabilité des entreprises et puis vous partagez votre opinion là-dessus, comment ça va influencer. À ce moment-là, un, vous faites preuve de très grandes compétences, deux, vos clients vont avoir tendance à partager ça avec d'autres personnes qui peuvent devenir vos clients, donc ça accélère le processus de bouche à oreille, ça donne quelque chose à partager. Donc c'est vraiment important dans la stratégie d'inclure ça. Parfait? Alors je vous vois au prochain module. Au plaisir! Ciao, ciao ! Ciao !